Les grands défis mondiaux exigent des réponses de l'ensemble de la communauté internationale. Pour relever celui de la protection de l'environnement et du climat, les Nations Unies ont rassemblé leurs forces à Bonn. 18 organisations onusiennes font de la ville un lieu privilégié de la politique internationale en matière de développement durable. À l'ONU, nous disons à présent qu'il existe ici des possibilités uniques, de partenariats et de coopérations. Nulle part ailleurs dans le monde, on ne trouve une telle combinaison de volonté politique et technique, comme ici à Bonn. Le rôle de Bonn en tant que site des Nations Unies est renforcé depuis 1996, en témoigne sur place un département dédié du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes le premier interlocuteur des Nations Unies à Bonn, l'interface pour l'ONU en Allemagne. Depuis Bonn, nous nous occupons de nombreux dossiers qui sont également au cœur des préoccupations du gouvernement fédéral, notamment le climat, la durabilité, la désertification, le développement durable. À Bonn, les Nations Unies ont leur propre cité, un site sur lequel sont regroupées toutes les organisations. Garantie d'un travail efficace, le site grandit également avec l'importance de la thématique. À côté d'environ un millier d'employés de l'ONU, nous avons à Bonn près de 4000 personnes qui se consacrent au climat, à la durabilité et aux énergies renouvelables. Nous avons ici des ministères spécialisés, des établissements scientifiques. L'Université de Bonn possède une excellente réputation pour la géographie. On trouve un grand nombre d'écoles. L'ensemble constitue un pôle d'excellence absolument unique. Un site requiert plus qu'un environnement professionnel idéal. Des gens du monde entier viennent à Bonn pour y travailler, mais aussi pour y vivre. Harald Gans, ancien ambassadeur et conseiller de la ville, les rencontrent quotidiennement. Les collègues qui sont ici se sentent si bien pour tant de raisons que je ne doute plus de l'avenir de la ville comme site des Nations Unies. Je suis même convaincu qu'au fil du temps, la réputation de Bonn ne fera que grandir. Par son histoire, Bonn possède l'expérience de la scène internationale, tandis que la culture de l'accueil fait partie de la tradition rhénane. Cela se traduit jusque dans les structures administratives. Pour les employés de l'ONU, nous avons créé une garderie, mais aussi une école internationale. Naturellement, les établissements publics de la ville se sont aussi ouverts aux diplômes internationaux et continueront de le faire. La culture de l'accueil s'exprime par une grande variété d'offres qu'on peut découvrir sur le portail bonn-international.org. Il peut s'agir par exemple d'aider les conjoints à trouver un emploi. Les Nations Unies profitent de Bonn et l'Allemagne profite des Nations Unies. Le tournant énergétique notamment offre de nombreuses opportunités. La mission du ministère des Affaires étrangères consiste non seulement à communiquer la politique allemande à l'étranger, mais aussi à rapporter l'expérience d'autres pays vers l'Allemagne. Nous avons beaucoup à apprendre de certains pays. Comment atteindre 100% d'énergie renouvelable ? Personne ne l'a encore jamais fait, mais il y a de bonnes approches. Les informations doivent circuler dans les deux sens. Nous espérons sincèrement que cela continue, car le monde en a besoin. Le monde a besoin de ce type de coopération. L'histoire a souvent été écrite à Bonn. Avec la cité de l'ONU, la ville participe aussi désormais à façonner le monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada